Hello Youtube, allez on repart pour un nouvel épisode sur Tarkov On s'est bien démerdé avec la MDR là, ça se passe plutôt bien Donc on va réparer notre gilet pare-balles à 20 000 balles Ça va le repousser, ouais c'est pas mal, on gagne 10 points Ça les vaut Par contre je suis chaud ici, il y a le Mozin qu'on a récupéré sur le joueur qu'on a éliminé Et le fusil à pompe, je suis un gros fan de shotgun Et limite pour aller dans les dorms, sur custom Donc je sais pas, je pense qu'on va varier un petit peu les plaisirs Mais avant on va se faire notre petit scav sur Factory comme d'hab Ah mais c'est un Toz, alors là on sort direct C'est un Toz, on en a besoin pour la quête de... Je sais plus exactement qui, ouais attends On va quand même check ici S'il n'y a pas un salévoi qui traîne Ce serait beau Yo Ouais bon tout a été Tout a été fouillé Bon c'est plus dans les... Non c'est pas très loin C'est pas hyper hyper loin Alors je vais sortir le Toz Comme ça on avance un peu au moins cette quête Je vais au bon endroit là Ouais ouais Allez vas-y Allez je vais en guise de couverture Le Toz c'est cool Je sais plus c'est Skier qui a besoin de ce Toz ou c'est euh... Ouais je sais plus On va voir Bon c'est cool C'est cool parce que là très rapidement Très rapidement on avance une quête Tout ça on va vendre D'ailleurs je sais pas pourquoi je m'embête Le Tarzan ça c'est bien Ça on peut carrément le garder Il y a déjà plus de place ici On vend, on vend, on vend Ok Alors c'est qui qui a besoin du Toz ? Ouais c'est bien Skier Tac Donc ça c'est accompli Boum on avait l'armure On a le Toz Excellent Ça ça peut prendre des fois une éternité Donc là c'est cool qu'on ait eu un... Un Toz directement sur le scav Ça c'est vraiment chouette Ça c'est assez tôt d'ailleurs Allez on prend tout ça Merci 60 000 balles Et un Seiga 9 Bon du 9mm c'est toujours bien On va vendre tout ça Et vous savez quoi en fait je suis en train de changer d'avis Et plutôt que de sortir le buzzier On va sortir le sniper carrément Tant qu'à faire Tant qu'à faire Non mais il faut utiliser les bonnes armes on a dit Donc vas-y Bim Bim Ça ça s'utilise de toute façon que avec l'arme que j'ai Donc vas-y Le flingue il va peut-être bien nous dépanner ça par contre Mais ouais ouais on va sniper sur Wood Avec un vrai bon sniper Et bien même on va aller se positionner Ouais 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 On va aller se positionner au sud du village Et on va chasser Et on va chasser Scav et joueur En gros là Je vais pas chercher le loot Attends on a quoi comme extract ? Bon ça va être crossroad et tout Ah là là outskirts Ouais Je confonds toujours crossroad de custom Et outskirts de woods Pendant que ça chargeait j'ai pas pensé à prendre Enfin je me suis rendu compte que j'ai pas pensé à prendre Ni d'eau ni à manger Et les séances de snipe en général T'aimes bien avoir de la flotte et à bouffer Parce que ça peut traîner un peu en longueur Mais on va faire sans On ira peut-être Looter le village Alors qu'est-ce qu'on a comme max ? Là c'est pourri Ouais Et il peut pas zoomer moins lui Non Ok ça va pas être simple avec ce viseur De pécho les gens Ça va pas être simple du tout ouais Ouais x14 et on peut pas changer Bon j'ai mon flingue avec moi Donc on a vraiment des joueurs qui peuvent venir de là bas Mais on va plutôt Pour les joueurs on va tendre l'oreille plutôt Et on va essayer de piquer des scaves Pour le monter un peu la compétence sniper Pour le fun Mais à la limite ouais on peut essayer de scanner un peu la zone sans scope Voir chercher le mouvement en fait Plutôt essayer de chercher le mouvement Je vais même pointer un peu l'arme en bas et faire comme ça Pour être moins visible C'est-à-dire qu'il faut maintenir le clic molette Et ça c'est un peu en merde Là on a ce cas Là vous l'avez vu Ok donc ça bouge Ouais ça va pas être simple Bon par contre quand il retient son souffle Il réagit assez bien Mais sinon c'est vrai que On sent le poids de l'arme Ok encore un là En fait ce qui serait cool C'est d'avoir un axe Où on peut avoir la route On va se mettre dans l'axe de la route en fait On va chercher ça Discrètement Pour pouvoir les voir s'arrêter Parce qu'en mouvement C'est toujours très compliqué les tirs en mouvement Enfin les cibles en mouvement En faisant gaffe On peut avoir un joueur juste à côté Qui va se positionner comme un peu nous Ok ils sont deux Ah je suis mort Je suis mort Liste et deux Ah putain Bon on en a eu un Mais c'est relou ça De tout le temps tomber sur des groupes quoi Ah c'est pénible Bon lui on a mis six Ah ils étaient vraiment vraiment collés ici J'aurais pas du bouger de mon arbre en fait J'aurais pas du bouger de mon arbre en me disant En me disant que ici c'était une zone un peu à risque Et lui il m'a one shot Il m'a one shot avec quoi ? Ouais LPS Bah il devait avoir un mozin Il devait avoir un mozin Putain Ah c'est Bah c'est comme ça Ah c'est comme ça Ok bon allez on y retourne On y retourne en étant habillé léger Et bah même spawn Bon tout à l'heure je me plaigne d'avoir un visor qui zoome trop loin Maintenant c'est un peu l'inverse Même spawn même extract Bah cette fois on va carrément rentrer dans le blade Et essayer de taper les scaves Déjà ça frag Ouais on va se mettre un peu en embuscade ici en fait Je suis chaud de ça Vas-y vas-y Ce serait super sympa si je pouvais ouvrir la porte Merci Et on va passer incognito Voilà on a A boire A manger On va pas looter plus que ça et on va se planquer là-haut Comme ça vraiment c'est impossible de savoir que je suis ici Vu que tout est fermé et rien n'est loot Ouais Et j'ai de quoi tenir un peu Alors je dis pas qu'on va passer tout le raid ici J'ai bien envie de faire ça avant que J'ai du monde Ouais comme ça si je tire on entend Ah putain on va passer de la merde Bon il s'en est pris une Je suis en train de me rendre compte que c'est pas terrible ici en fait On va peut-être pas rester là-dedans finalement On va peut-être pas rester là-dedans finalement Ouais puis Bon c'est un peu la première fois que je Je fais ça Je sais pas si c'est une très bonne idée Ce que je suis en train de faire Mais bon faut bien tenter des trucs Ça ça vaut 10 000 balles Là on a rien on a rien on a rien ok A se balader comme ça sur le plancher on fait énormément de bruit On a vraiment Il n'y a pas plus bruyant que ces planchers Et on voit que le mozy n'a quand même ses limites Si t'avais besoin de tuyaux mec Parce que même les scaves Il y a du monde un peu tout autour là J'aime pas du tout ça C'est potentiellement des... Il est pas tout seul J'ai l'impression qu'il y a aussi un joueur par là Derrière moi c'est le scave Pas évident de tirer avec ce mozy n'a Et tant qu'il recharge on peut rien foutre Ça c'est vraiment Il y en a encore un Il est juste derrière moi Putain Putain A la limite A la limite on va finir de looter l'autre là bas Je sais pas s'il avait des chargeurs de son AKM Ok on va reset un peu tout ça Parce que là on a quand même fait beaucoup de bruit au même endroit Ok Ça c'est pas mal Donc son AKM Vas-y elle est en quel état ? C'est pas très bien Mais c'est pas lamentable non plus La moitié c'est de l'APS 1.762 Franchement Attends faut que je me soigne aussi Ouais On a rien de cassé Ouais le mozin Il a vraiment ses limites Parce que Faut en mettre au moins deux Faut en mettre au moins deux Et c'est très très long à recharger Alors que l'AKM là à la limite même Je suis chaud d'utiliser Alors on va avoir Hot Skirts Ouais on avait dit oui Je suis chaud de partir à l'ouest On va rejeter un oeil ici Mais je me sens plus Plus puissant avec l'AKM Qu'avec le mozin Je dois avouer Le mozin est mieux en sniper je pense Qu'en infanterie Le mode infanterie Vraiment On a vu hein Celui que j'ai Bah celui que j'ai sur moi Je l'ai récupéré sur un joueur Que j'ai éliminé là Si vous vous souvenez Sur custom Et bah il m'en a mis une Il m'a mis une cartouche Dans le bid en plus Dans l'estomac Et ça a pas eu raison de moi Et moi en attendant J'ai pu lui en placer deux Dans le torse Et il était à terre quoi Donc Fusil à verrou Si tu one tab pas C'est très compliqué C'est Si ça tue pas du premier coup Les fusils à verrou C'est vraiment c'est chaud Mais je pense que le Wayad qu'on avait là Je sais plus si c'est Wayad 400 Celui avec lequel On vient de mourir là Ça ça one tab Avec les M80 Je pense vraiment que Avec des plastrons De niveau De Des trucs simples Ça passe au travers Et ça envoie Les dégâts quoi Faudrait voir les stats De la balle M80 Combien ça inflige de dégâts Mais je pense que ça te fout A 0 un torse Un torse Un estomac Bon une tête évidemment On va aller faire la petite cache là Qu'on oublie tout le temps Ah bah une smoke Oh là bah y'a plein de trucs Est-ce que ça veut dire que Quelqu'un a fait la stache Et qu'il a tout jeté par terre Je pense Par contre le magnète Bon elle est très bien Ouais bon Et puis tomber sur les groupes de deux Ça c'est un peu le lot Des joueurs Tarkov solo Deux ou trois Ouf là j'ai cru que c'était une silhouette Mais Ouais non non Il m'a one shot l'autre Il m'a one shot Complètement Je sais pas du tout avec quoi C'était quoi ? C'était du 7.62 aussi C'était peut-être bien un mozin Ah oui c'est ça qu'on avait dit Il avait sans doute un mozin Mais bon on était vraiment prêt Et il a dû me tirer dans la tête Parce que J'étais couché Donc le seul truc qu'il pouvait voir un peu C'était la tête Donc non il a vraiment Il a bien visé Il a eu du sang froid Il a juste décalé tiré Bon moi de toute façon J'avais plus de balle dans mon flingue Le temps que je switch d'armes et tout Il aurait même pu prendre son temps le mec Mais Encore un gaz à laser C'est très bien Mais il a bien joué Parce qu'il a eu du sang froid J'ai ligné son pote Bon après il sait Il a entendu Il a reconnu que j'étais au M9 Le bruit du M9 Et vraiment Tu le reconnais A des kilomètres On va être un peu prudent là Parce qu'il peut y avoir des scavs Et des joueurs C'est un peu une zone D'intérêt Donc on va pas trop trop faire le mariole Je vais tendre un peu l'oreille Même l'impression que c'est un Si c'est un joueur Il est pas très bien équipé Non non c'est du scav Toucher Bon allez le finir Attention à scav averti on vaut deux Lui il est au shotgun On va reculer C'est le même Pas forcément Je vais me méfier quand même Parce que Les scavs Des fois Tu comprends pas pourquoi Mais il te Troue la tronche Ah d'ailleurs S'il pouvait avoir Un fusil à pompe MP133 Là ça serait génial Il est où notre ami Je pense que c'était un autre Il y a moyen qu'on ait deux scavs Sur le dos là Un fusil à pompe MP133 Le truc c'est qu'ils ont un peu des yeux Ils voient à travers les buissons Ils sont pas comme toi Donc sur Woods Ils ont un peu l'avantage Par rapport à ça Ah ça me saoule De les avoir perdus les deux là Je déteste traîner ici En plus Ah ils sont où les mecs Je suis pas envie de rentrer Je suis pas envie de rentrer Là dedans là Parce que Ah je l'ai vu Ok il est le long de la route Il n'y en a pas un autre ici Eh mais ils vont arrêter de disparaître Oh puis là On va remettre toute la map Bon potentiellement Les deux sont blessés Ah je suis en train de traîner là J'aime pas ça Ok Moins un Ok on va loot On va se tirer Ça là c'est un peu le pays des scav Putain il est pas mort Non mais non mais non Mais qu'est-ce que j'ai foutu Ah le blaireau Non alors là j'ai fait trop de la merde Bah il m'a roche en fait Bon Là c'est de ma faute Bah je le savais J'étais en train de perdre mon temps dans ce truc Je le sentais que je perdais mon temps là En train de faire n'importe quoi Et il m'a eu avec un flingue Voilà un flingue tout pourri Bon bref On va faire autre chose Que Woods On a compris je crois J'aurais pas dû me perdre là-dedans Le mec je lui en ai mis trois J'aurais dû continuer J'aurais dû juste sortir le mozine Lui en mettre une dernière On en parlait plus Au lieu de ça je me suis couché pour me soigner Mais il avait encore visuel sur moi Donc bah voilà Puis en plus il est venu vers moi Donc mauvaise 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 idée Là j'ai mal joué Bon bah ça arrive Ouais ouais on va tout de suite se calmer avec Bon on va aller sur réserve allez C'est parti réserve Ok on va pas faire réserve Il y a trop d'attente On va tenter factory plus tôt Ouais c'est quand même plus rapide Bon je crois qu'on a un Gornostei Et c'est des balles Qu'est-ce qu'il y a là Donc c'est Ah par contre on a une clé C'est vraiment des munitions Complètement pour Rave Donc espérons qu'on On ne croise personne De toute façon De toute façon sur factory en scav C'est rare hein De croiser des joueurs Ouais faut vraiment aller chercher quoi Bon forcément la seule fois où je dis ça Je vais me faire soulever mais Ah là bas on a un scav As 9 minutes Bon je vais chercher un peu les cadavres A voir s'il n'y a pas un shotgun qui traîne Ça il nous faut toujours un saléwa Ouais ça pourrait être cool hein Je sais pas pourquoi je continue de fouiller ce truc Ça sert à rien Ok bah ils sont où les morts Ils sont où les morts Ah lui il a mal Ah lui il a pris cher Alors là on a un mort Il a rien Ça ça se revend Ah on peut pas C'est pas mieux Oh pochki On va Je vais checker ça quand même Ah on a bien fait je crois Oui Bon bah ça on peut pas en prendre Enfin quoi que j'aurais pu mettre l'un dans l'autre en fait je crois Mais bon C'est pas comme si c'était un truc de dingue non plus Alors vas-y il y a combien Bah ici normalement Souvent c'est le bazar Bah non il y a pas de morts Pas de cadavres Bah dis donc Ah ça c'est cool C'est quoi c'est un disque dur j'ai l'impression C'est pour peacekeeper Ah il y a l'autre qui est en train de crever Ah un petit disque dur Ok là on a rien Ah ouais non mais on a de la chance Là on a grave de la chance en fait Ouais on va sortir avec ça Ça a pas été loot quoi Trop de la chance Ah mais c'est un bitcoin Alors attends alors là mec Alors là on sort mais instant On a un bitcoin Un badge et un veritas Non mais bitcoin Coucou Coucou Alors là c'est complètement génial Là ça sauve Les deux précédents raids pourri Là ça les sauve Genre c'est la première fois Que je trouve un bitcoin je crois De En tout et pour tout Et puis ça c'est J'ai pas mais c'est bien J'sais pas mais j'suis content Ouais bitcoin Juste pour voir Ouais 150k Enfin 105 000 Par contre On va surtout pas faire ça Parce que sur le flea market Je crois que des fois ça atteint 1 million De roubles Donc ça il faut pas le vendre comme ça Par contre ça Bah ça on va les garder aussi De toute façon on va tout garder Parce que c'est assez rare Et on va voir si ça se revend pas mieux Une fois qu'on aura le flea market Niveau 14 ou 15 Je sais jamais Donc ouais tout ça ça va là Ensuite 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 Qu'est-ce qu'on va se faire comme raid Bah pourquoi pas aller sur custom En fusil à pompe Ouais ça 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 sert vraiment à rien On va aller sur custom Avec le fusil à pompe Ouais j'suis chaud de faire ça Allez go Old gaz Ok bon là on va Vraiment éviter le Combat distance hein évidemment Du sucre Ça ça vaut des sous ça Ouais ouais éviter les combats distance C'est sûr Ok On va loot dans la La camionnette là Et on sait qu'assez vite On va pouvoir tomber du monde Qui va venir d'ici Donc là faut se tenir prêt Je sais pas entendu quelqu'un On a des scars un peu à gauche à droite On a des scars un peu à gauche à droite C'est pas très loin ça Ouais c'est plus dans les chantiers quand même J'ai toujours demandé si on pouvait me monter là Ouais c'est plus dans les chantiers quand même On a des scars un peu à gauche à droite On a des scars un peu à gauche à droite On a des scars un peu à gauche à droite On a des scars un peu 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 à droite Merci. On va revenir en arrière. J'ai pas envie de traverser la route là-bas avec mon shotgun et se me retrouver dans la forêt. On va essayer de viser Allgaz. C'est peut-être presque pire Allgaz mais on va longer à droite après. Scav on dirait. Il m'a fait sursauter. Il m'a fait sursauter le scav. Ouais, en fait c'est pire par là-bas. Non, on va passer au-dessus de la voiture. Ouais, je sais, on va longer quand même le... On va retomber dans les chantiers mais... Par ici. Allez Hugo, ici faut jamais trop réfléchir. Voilà. Oh putain. Ah, chier. Putain, c'est pas vrai. Ah, forcément quoi, ça tombe à ce moment-là. Ouais, bon, on lui a mis dans la tronche. Le mec, il est mal en point. Ah, c'est dommage. Ça, c'est vraiment pas de bol quoi. Parce que le mec, je lui tombe tout cueilli dessus. Avec quoi ? Il a commencé avec un espèce de... Avec de l'APS. Et ensuite, il m'a fini avec un 9mm automatique. D'accord. Ouais. Ouais. Bon, ben... Ok. Bon, ben, c'était pas la journée. Clairement, c'était pas la journée. C'est l'épisode un peu comme ça où... Bon, c'est... Ouais. Bon, c'est comme ça. Là, de toute façon, c'est juste... Là, c'est mauvais timing. Je suis tombé devant lui. Il a juste eu à tirer. Moi, je lui ai quand même mis 2, 3 cartous. Je pense qu'il a dû... Il a dû avoir les cheveux qu'ont bougé. Mais... Mais il m'a enchaîné après, hein. Ok. Bon, ben, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on essaiera de faire mieux la prochaine. Allez, ciao. Bon. 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 Bon.